Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillaud et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi YouTube est devenu un véritable outil indispensable pour faire la communication de votre entreprise, que vous ayez une activité sur Internet ou dans la vie réelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, pourquoi YouTube est-il devenu indispensable pour la communication de nombreuses entreprises ? Alors tout d'abord, un bref rappel de ce qu'est YouTube, c'est donc une plateforme vidéo sur laquelle vous trouvez donc des millions de vidéos et cette plateforme est édité par Google, c'est lui qui en est propriétaire. Cette plateforme a maintenant plusieurs années, de nombreuses années et vous pouvez trouver des vidéos sur de nombreux types de sujets. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cet outil est indispensable ? Eh bien, tout d'abord, c'est son trafic. Il y a des millions de personnes qui vont sur YouTube régulièrement pour consulter tout type de vidéos. Donc, imaginons que vous avez une activité dans le secteur du jardinage, eh bien, vous pouvez faire la promotion de votre activité par ce biais-là. Vous avez pour cela plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement présenter votre entreprise, les services qu'elle propose, depuis combien de temps, son secteur d'activité, son lieu d'activité, donc où est-ce qu'elle intervient. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est créer des vidéos sur des mots-clés bien précis. Par exemple, comment entretenir son jardin. Et dedans, vous mettez des conseils et tout au long de la vidéo, plusieurs fois dans la vidéo, pas tout le temps non plus, vous parlez de votre entreprise. Ça va montrer aux personnes que vous vous y connaissez, dans le sujet en question. Ça va donc leur donner envie de faire appel à vos services si ces personnes ont besoin, tout simplement, d'un prestataire dans ce secteur-là. Si vous avez une activité sur Internet, eh bien, c'est encore plus flagrant. Vous avez un site Internet, vous avez du mal à obtenir du trafic de qualité dessus. Donc, si votre site Internet parle, par exemple, de cuisine, vous avez un blog qui parle de cuisine, de recettes de cuisine, d'outils, eh bien, d'ustensiles de cuisine, vous faites des vidéos pour parler de cuisine. Et, eh bien, tout au long de cette vidéo, par exemple, au début et à la fin, vous, eh bien, glissez votre site Internet. Vous vous dites, voilà, j'ai ce site Internet-là qui pourrait vous aider. Comme type de vidéo, vous pouvez en faire de plusieurs types. Vous pouvez tester des objets, des robots de cuisine, des trucs comme ça. Et vous pouvez faire des recettes de cuisine, vous cuisinez, et ça permettra de montrer aux gens que vous vous y connaissez. Après, en fonction de votre modèle de monétisation, les vidéos pourront être plus ou moins différentes. Si vous faites de l'affiliation et que vous voulez donc gagner de l'argent en fonction du trafic que vous allez apporter vers les boutiques et des ventes que vous allez apporter, vous pouvez faire des vidéos de tests de produits. Et dans la description du produit en question, de la vidéo en question, vous mettez un lien vers le produit avec votre lien affilié. Comme ça, eh bien, les gens auront un test complet du produit pour voir si ça, eh bien, correspond à leurs besoins. Et en passant par votre lien, vous toucherez une commission. Alors attention, avec la vidéo test, à ne pas que ce soit publicitaire dans le sens où il ne faut pas louer le produit, faire les louanges du produit sans arrêt. Il faut être objectif. Voilà. Si le produit a des défauts, ne pas hésiter à les mettre en avant parce qu'il en va de votre crédibilité. Si vous, eh bien, faites que des vidéos amélioratives, c'est-à-dire qu'ils ne parlent que des produits en bien, ça va se voir, les gens vont penser qu'ils sont tout simplement sur une chaîne publicitaire. Et ça sera contre-productif. Donc, YouTube peut être un moyen non seulement pour gagner de l'argent, donc en faisant ce type de vidéos, mais aussi pour apporter du trafic vers un site internet ou tout simplement pour vous apporter des clients directement. Dans les vidéos, eh bien, en description, c'est très important. Vous pouvez mettre vos coordonnées si vous avez une entreprise physique. Donc, votre numéro de téléphone, par exemple. Vous pouvez mettre les horaires d'ouverture. Donc, à quel moment on peut vous joindre. Alors, si vous mettez un numéro de téléphone, faites attention à ce qu'il soit bien à jour et que vous soyez bien joignable parce qu'une personne qui va appeler et qui ne va pas réussir à vous joindre, elle va peut-être rappeler une deuxième fois, mais si elle n'arrive pas du tout à vous joindre une deuxième fois, elle va passer à une autre entreprise. Et ça pourrait être, eh bien, préjudiciable pour votre activité. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone. C'est vraiment un bonus. Quelque chose qui apporte une véritable plus-value. Mais, il faut l'utiliser à bon escient. Et, eh bien, tout simplement l'assumer. Mettre un numéro de téléphone, c'est bien, mais répondre aux appels, c'est mieux. Donc, vraiment, YouTube est une plateforme que je vous conseille d'investir. Alors, ce n'est pas facile de faire des vidéos. Ça, j'en conviens. Il existe des formations qui vous apprennent à créer des vidéos. Après, voilà, vous n'avez pas besoin non plus de 25 000 matériels pour se faire. Vous pouvez prendre une caméra, n'importe laquelle, un appareil réflexe, un compact, ou même votre smartphone. Les smartphones, maintenant, font de plus en plus de belles vidéos. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir un smartphone haut de gamme. Voilà. Donc, après, pour savoir si votre smartphone peut faire de belles vidéos, tout simplement, testez. Voilà. Ce que vous pouvez faire, en plus, c'est de rajouter un micro à votre smartphone. Si vous utilisez un smartphone ou un micro à votre caméra, ça vous permettra d'avoir un meilleur son. Parce que le son est tout aussi, voire plus important que l'image. Et ce que vous pouvez faire, donc, c'est faire différents essais pour voir si ça fonctionne. Une fois que vous avez fait votre vidéo, il vous faudra la monter. Donc, la monter sur ordinateur avec un logiciel de montage. Par exemple, iMovie pour Mac ou Movie Maker pour PC. Et ensuite, il vous faudra tout simplement mettre en ligne la vidéo sur votre chaîne YouTube. Alors, j'ai fait des vidéos qui vous expliquent comment bien optimiser vos vidéos pour qu'elles soient mieux classées dans YouTube. Comment choisir les bons mots-clés, comment optimiser le titre, les descriptions, etc. Je vous renvoie donc vers ces vidéos-là, si vous voulez en savoir plus. Donc, voilà pour cette petite vidéo qui vous a vraiment bien permis de comprendre les enjeux de YouTube. Pourquoi ça peut vous aider, ça va vous aider si vous vous y investissez un minimum. Voilà donc pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura pris pas mal de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501